Bonjour, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est la présentation des travaux, donc c'est la cinquième partie, avec beaucoup d'évolution ces derniers temps. Et ils ont bien évolué, donc comme vous le voyez là. Voilà, donc ils ont bien mis la route avec des graviers, etc. Là ils ont mis le muret, qui sépare la vieille ferme là, voilà. Voilà, donc ils ont aussi fait les aménagements électriques qu'il faut. Vous l'avez vu là, voilà. Voilà, ici. Et donc là, ils ont fait un peu plus de place pour mettre des maisons. Oui, donc là ce sera les futures maisons, comme vous pouvez le voir, voilà. Voilà, donc ça a bien évolué. Oui, comme vous pouvez le voir, là vous voyez, ils ont poursuivi la route jusqu'au bout. La dernière fois qu'on avait filmé, ils avaient dû s'arrêter là où il y a le truc rouge. Là, ils avaient dû s'arrêter par là. Et bien voilà, ils ont continué la route jusqu'au chemin de Guéringuy. Maintenant, on peut y passer. Donc ça a bien bien évolué. Là, ils ont bien aplati la terre. Je crois que c'était déjà le cas à la quatrième partie. Non, c'était un peu plus des cratères et tout ça. Oui, c'était pas bien là. C'était un peu pas inconfortable. Ouais, pour marcher dessus. Oh là, voilà, donc là il y a une pente pour l'aménagement de la route. Donc les maisons vont se situer ici. Nous marchons sur les futures maisons, voilà. Donc voilà. Donc voilà, c'était l'avancement des travaux pour la cinquième partie de cette chaîne spéciale sur les travaux. Voilà, Laurine s'amuse. Oui, donc j'aime bien. Voilà, donc on va se rapprocher un petit peu du chemin de Guéringuy, où il y a eu aussi quelques avancements. Donc là par contre, la terre plate qu'il y a là, ce n'est pas le cas de ce côté. Ils n'ont pas mis encore de terre, je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas. On ne peut pas tout avoir non plus. Non, donc j'aimerais attirer votre attention sur ce gros trou. C'est un énorme trou. Ils ont vraiment creusé loin. Oui, donc vous voyez, il y a de l'eau au fond, je ne sais pas si c'est normal. Attendez, je veux juste savoir si c'est vraiment profond. Ah ben vous pouvez voir, c'est vraiment très très profond. Ça fait au moins 5 ou 6 mètres de profondeur. Voilà. Il ne faut pas tomber dedans, c'est le cas de ne pas tomber dedans. C'est le cas de le dire. Bon, je m'amuse, ne vous faites pas attention. Bravo Laurine ! Voilà, donc on peut voir ici l'embouchure de ce chemin, sur le chemin de Garguet. Oui, ben ils ont bien barré le truc. Ah non, ils n'ont pas très bien barré. Moi, je peux toujours rentrer. Ouais, mais ça va quand même. Et puis là, il y a un tuyau pour retenir. Et c'est bien coloré. Oui, ils ont mis des grillages de toutes les couleurs. Va chercher. Là, il y a toujours le permis de construire, mais qui est complètement foutu. Qui est arraché. Voilà. Ils ne peuvent pas en mettre un autre. Moi, je me demande. Ouais. Là, on a toujours le ruisseau qui passe, comme à chaque fois, on vous le montre. Et donc, la dernière fois, quand on vous a filmé, il n'y avait pas encore ces plantes. Ces roseaux, ouais, ça vient de pousser. Voilà. Donc là, il y a encore les armoires électriques. Voilà. Voilà, regardez-le ici comme c'est magnifique. Donc, on va s'approcher. Voilà. Donc, voilà une vue d'ensemble. Donc, voilà. Exactement. Voilà. Là, il y a une poubelle. Très intéressant. Très intéressant. C'est le miracle de la ville. Super. On se demande pourquoi. Là, il y a une montagne de... Ça peut même se transformer en une ville. Ok, super. Là, il y a une montagne de terre qui doit être entreposée là. Donc, ils ont coupé un peu les oliviers. Voilà. Donc, pour pouvoir installer les maisons. Donc, à bientôt. Laurine, on se retrouvera pour la sixième partie de ces travaux. Bah, à bientôt. À bientôt. See you. Sous-titrage Société Radio-Canada